Imaginez un monde sans musique et surtout un monde sans afrosique. C'est affreux, n'est-ce pas ? Alors n'imaginez plus. Je vous propose de suivre le clip Betama Boko signé DJ Boogie Black. On se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 DJ Boogie Black. Me fais comme un virus auto mini-mac. Fais monter la pression de gigotac. Phénomène au Boogie Boogie N'gokuta. Bato balobi balobi lobi hype. Bato y'a monté ma lukunia baboudé. A taba lingui balobi badingite. A taba boyen et ta ligui sa tée. DJ Boogie Black. Bato y'a monté ma lukunia baboudé. 데� aske ma bokunia baboudé. J'ai monté ma j'aie conductive suffering. F downtime ma bokunia baboudé. J'ai monté ma kopunia labaudé. J'ai monté ma bokunia baboudé. J'ai monté la appointe ma lavage la hue. On se trouve dans une lusabante. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Né à Brazzaville d'un père diplomate et artiste écrivain congolais et d'une mère journaliste et choriste, de son vrai nom, Pafelson Osti alias DJ Boogie Black, est un artiste à multiples qualités artistiques. Il est rappeur, chanteur, DJ, compositeur, arrangeur et ingénieur de sang. Au début des années 90, son père étant affecté en Roumanie, il commence une carrière de rappeur. Il anime des boums dans des écoles consulaires et parcourt quelques pays d'Europe grâce à la musique. En 96, de retour dans son pays natal, il perd brusquement son père. Et sa maman étant sérieusement malade, il traverse une très longue difficile période. Après des brillantes études littéraires au lycée Saint-François de Brazzaville, il entame des études de droit à l'université Marien-Gouabi. Mais il ne s'arrête qu'en 3ème année, plus fort que lui, la musique le tenait dans son joug. Grâce à son menteur, DJ Ezmez, en 2002, il commence à animer en boîte de nuit et effectuer des voyages pour accompagner des artistes de multiples nationalités sur scène en tant que DJ. En 2007, il forme avec deux amis le collectif Pact, rassemblant Foxy, Secta15 et DJ Boogie Black. En cette même année, Boogie Black va mener sa carrière dans un autre tournant avec Pact et se concentre sur sa carrière en solo. En 2010, il est le premier lauréat du festival panafricain Gabao et représente le Congo au Gabon, puis au Sénégal. Plusieurs sorties artistiques dans différents pays s'en suivent. Après avoir enregistré plusieurs titres dans son home studio, il décide de sortir son premier vrai album nommé L'Avenir Mopset. En 2016, il fait plusieurs showcases dans des plus grandes villes du Congo, à Kinshasa, en RDC, à Pékin en Chine. L'année 2017 commence en beauté avec des shows à Guangzhou en Chine. Aujourd'hui, DJ Boogie Black est devenu le DJ le plus influent du Congo. Actuellement, DJ Boogie Black fait partie du collectif Todondwa créé par Fali Ipoupa. Voilà, c'était là notre rubrique portrait. J'espère que vous avez bien compris. Il s'agit là de DJ Boogie Black, le célèbre, le DJ du moment. Alors, bonjour, soit le bienvenu dans Afrosic. Bonjour, merci. Alors, Boogie Black, on va parler de tes débuts. On va rétracer un peu ton parcours musical. Et j'aimerais que tu nous expliques, ensemble avec des téléspectateurs, qu'est-ce qui t'a motivé à faire de la musique ? Et surtout que tu as une histoire assez émouvante avec la musique. Ah ouais, c'est une très longue histoire, en fait. Moi, la musique, c'est dès le ventre de maman. Parce que mon père, en fait, mon père, à la base, il était artiste, il était écrivain. Il montait des pièces de théâtre aussi. Et puis, il était compositeur. Monsieur Passy-Félix. Oui, monsieur Passy-Félix. Il a l'origine de la création de l'UNEAC. C'est l'union des artistes, écrivains et artisans congolais. Donc, ouais, en fait, il était déjà à fond dedans, dans la culture. Et ma maman, elle chantait à la chorale. Et puis, elle était actrice aussi dans les pièces de théâtre que mon père écrivait. C'est même comme ça que je suis connu. Et bon, mon père, il écoutait beaucoup de musiques. Il écoutait tout, surtout les musiques funk, disco, les musiques américaines, européennes. Et les musiques aussi congolaises, les pamélos, les franco et tout, toute la panoplie. Et quand j'ai grandi, au fait, j'ai grandi, j'ai vraiment grandi avec la musique. Et surtout que maman, également, elle était choriste, elle chantait. Oui, maman, elle chantait, elle chantait beaucoup. Jusqu'à aujourd'hui, elle continue à chanter. Elle continue à chanter. Alors, dès le bas âge, tu t'es donné ce goût-là ou ce plaisir de mixer un peu. Alors, c'était comment cette expérience ? Bon, déjà, pour ceux qui le savent pas, je suis DJ et je suis rappeur, chanteur, ingénieur de sang aussi. Quand j'ai commencé à être DJ, je ne savais même pas que j'étais DJ, au fait. Donc, toutes les fêtes, à l'époque, en Europe, on appelait ça les boums. Donc, dans toutes les boums, c'est moi qui étais toujours chargé d'emmener la musique. Donc, les gros postes radio avec des gros sacs, avec beaucoup de cassettes. C'était toujours moi qui mettais la musique. Je ne savais même pas que j'étais DJ. J'étais DJ, mais pas professionnel, en fait. Et après, c'est venu comme ça. J'ai vraiment voulu devenir DJ. Quand j'ai vu un mentor, en matière de DJing, qui s'appelle DJ Ezmez, le jour que je l'ai vu mixer, que je l'ai vu s'amuser avec les disques, c'est là où j'ai voulu vraiment être DJ. D'accord. On parlera également de ton mentor Ezmez. Alors, après, de retour au pays, tu as connu des moments un peu difficiles, notamment la mort, le décès de ton père. Alors, par là, j'aimerais savoir, comment tu as su traverser cette période ? Est-ce que cela t'a démotivé parce qu'il était pour toi comme un modèle en matière de musique ? Par là, j'aimerais savoir quelle a été ta force vitale par rapport à cette dure épauve ? Moi, ma force vitale, c'est que j'arrêtais mon père, ce qu'il me disait. Parce que lui, des années avant, il savait qu'il allait mourir. Donc, il nous formait de telle sorte à savoir se battre seul. Savoir se battre seul. Donc, quelles que soient les circonstances, quel que soit le domaine dans lequel tu dois évoluer, il faut te battre. Il nous a appris ça. Donc, même dans la musique aussi, je suis un peu comme ça, en fait. Donc, quand j'ai perdu mon père, c'était très tôt. Je rappelais déjà bien avant. Je rappelais déjà, j'avais même eu deux trophées en cachette, sans que mon père le sache. Mais après, il l'avait su. Et mon père m'avait dit de continuer d'avoir les études. Parce que les études, c'est sacré. Et c'est très important. Parce que la tête, elle doit fonctionner. Et après, les gens, ils vont écouter tes paroles. Ce que tu vas dire dans tes chansons. Quel exemple tu vas donner à tes enfants ? Quel exemple tu vas donner à tes neveux ? Quel exemple tu vas donner au public qui va t'écouter ? Donc, je m'étais fixé un but d'aller au moins à l'université. D'accord. Et après, je pourrais continuer dans la musique. Alors, pour ceux qui ne savent pas, tu as dit « boogie blague ». Dit « boogie blague » pour ses fans. Tu as été à l'université également. Tu as fait droit. Et tu as suivi plusieurs formations, notamment la communication, interprétariat, informatique et autres. Alors, pourquoi maintenant le choix de la musique ? Non, mais la musique, c'est… On attendait peut-être un jour, on pouvait appeler à « boogie blague » monsieur le juriste ou l'avocat. Mais c'est tout court, Didier Bougie blague. Mais les réflexes, ils restent toujours. Que s'est-il passé ? Non, mais au fait, la musique, je ne vais pas dire une malédiction. C'est comme ça, c'était attaché à moi, c'est comme ça. Donc, tout ce que je faisais, je tombais dans la musique. C'est vrai que je faisais le droit. Après, je suis un peu allé dans le droit musical, essayer de voir comment associer la musique et le droit. Donc, quand j'ai commencé même à faire l'informatique, j'ai commencé à faire l'informatique, j'ai fait les programmations, les mathématiques assistées à l'ordinateur et tout. Mais je suis tombé dans la MAO, qui est la musique assistée par ordinateur. Bon, maintenant, on part de l'ingénierie de son tout court. On a englobé ça dans le même sac. Donc, à chaque fois, je suis retombé toujours, 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 toujours dans la musique. Et ma mère m'avait dit que depuis que tu es petit, en fait, la musique, c'est tout ce que tu sais faire. Donc, tu as ma bénédiction. Tu peux arrêter les études. Concentre-toi dans ce que tu sais faire de mieux. Alors, en arrêtant... C'est depuis là que je me suis dit, bon, je me concentre maintenant... En arrêtant des études de droit, aujourd'hui, tu te concentres à la musique. Mais aujourd'hui, ce métier de chanteur, musicien et autres, c'est un métier où les gens ont du mépris. C'est un métier où on considère que c'est un métier des pauvres, un métier, pardon, vile. Et n'as-tu pas peur par rapport à cela ? Non, mais après, les gens, ils disent ce qu'ils disent. Les mêmes personnes qui disent ça, c'est les mêmes personnes qui dansent des chansons. Vous voyez, c'est un peu de l'hypocrisie. Il y a des parents qui vont dire, non, il ne faut pas écouter la musique, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, c'est des voyous, ceci, cela. Est-ce que c'est une musique qui appauvrit les gens ou encore les gens s'en sortent ? Est-ce que Boogie Black s'en sort par rapport à sa musique ? Moi, je m'en sors, sinon je n'allais pas le faire. Ça fait des années que je le fais. Je m'en sors, pas vraiment, vraiment. Je n'achète pas des immeubles ou des Bentley ou quoi, mais au moins, ça va, je ne fais que de la musique. En dehors de ça, je sais faire autre chose. On peut m'appeler pour autre chose qui n'a rien à voir avec la musique par rapport à mes compétences intellectuelles. Je peux faire autre chose, mais je vis de la musique, en fait. Je vis de la musique, je vis de mon art. Bon, c'est dommage qu'on soit dans un pays où on ne peut pas vivre à 100% de son art ou bien même à 30% de son art. Mais au moins, quand les stratégies sont bonnes, quand les choses sont bien placées, tu peux t'en sortir. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Les artistes, ils ne s'en sortent pas au Congo. D'accord. Alors, Boogie Blague, quels sont tes rapports avec ton mentor, Esmez ? Êtes-vous resté en bon contact ? Si, si, si. Esmez, c'est mon père spirituel, en fait. Non, c'est mon père spirituel. C'est quelqu'un qui me met dans le droit chemin. J'ai un peu suivi un peu son comportement, son calme. C'est vrai qu'à la base, je suis un peu chaud, 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 chaud. Mais il m'a toujours dit d'être calme, éviter les polémiques, éviter les conflits avec les gens. C'est vraiment inutile et tout. Donc moi, je suis un peu sur ses pas. Est-ce que ça t'arrive de prouver du mépris à l'endroit de tes collègues Didier ? Être un peu insolent, impulsif ? Non, moi, je suis plutôt du genre, moi, non, non, en fait, ça, moi, ça ne me regarde pas. Chacun fait son métier à sa manière. Mais je suis plutôt du genre, si tu me cherches, je ne te calcule pas. Je suis comme ça. Mais non, si tu veux me chercher physiquement ou bien si tu veux trop faire le matévu devant les gens, là, je te dis un ou deux, trois mots. Tu le recadres. Oui, je le remets à sa place, en fait, comme on dit. Alors, parlons du collectif Pacte. Alors, le collectif Pacte a été créé par toi, Boogie Blague, en 2007, avec Foxy, Secta 15 et d'autres. Alors, par là, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi as-tu décidé un jour comme ça de faire chemin ensemble, d'abandonner le rêve que tous les Congolais croyaient, pensaient que ça devait un jour se développer ou accoucher de quelque chose d'important ? Pourquoi ? Le Pacte, le Pacte, c'était… Non, mais en fait, à la base, c'est comme une famille, vous voyez. C'est pas que… Bon, à la base, c'était une idée qui est née de Foxy. Et après, on a parlé avec Chopal, de la Secta 15 et tout et tout, qui a produit… parce que c'est le Scala Record qui avait produit le projet. En fait, on n'a jamais été en mauvais terme. On est toujours en bon terme parce qu'on est… Est-ce qu'il y a eu un problème de leadership, par exemple ? Non, je ne pense pas que c'est un problème de leadership. À l'époque, vous étiez tous des têtes, des têtes d'affiches. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de leadership ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est juste qu'après un moment, je ne sais pas pourquoi, mais on s'est un peu négligé. Non, à la base, au fait, c'était un collectif. Ce n'était pas un groupe de musique. C'est un collectif. Et dans le collectif, c'est comme Bissou-Nabissou, vous voyez. Donc, chacun évolue dans son coin. Donc, il y avait trois entités. Il y avait Didier Boogie Black, il y avait Foxy et il y avait Secta 15. Donc, après qu'on ait sorti le pacte, on avait quand même un peu bien vendu. J'ai oublié les chiffres, mais quand même, pour le Congo, on avait quand même bien vendu. Et vous avez fait pas mal de spectacles ? Oui, on a fait pas mal de spectacles. On est le premier groupe de musique rap et de musique urbaine à être invité au FESPAM. Donc, on a ouvert la voie. On a donné le goût et on a mis certaines grandes personnes en confiance avec la musique qu'on fait. Donc, après, chacun de nous a continué sur ses projets solos. Ce n'est pas qu'on a voulu se séparer. On est toujours ensemble, on est toujours en contact. On enregistre toujours des morceaux ensemble et tout. En fait, c'est toujours une famille. Alors, Boogie Black, aujourd'hui, tu es comme un modèle des jeunes. Cette nouvelle génération, beaucoup des jeunes s'inspirent à travers ton look, à travers ta façon de faire des choses. Mais par là, j'aimerais savoir, quand tu intitules un clip, par exemple, Tika Zubida, ça signifie quoi ce langage ? Ben, Zubida, d'abord, vous savez, moi, j'aime bien créer en tant qu'artiste et en tant qu'écrivain, parce que j'écris aussi. J'aime bien créer des termes, bien créer des concepts. Vous voyez, aujourd'hui, les gens disent piolaire, piolaire, piolaire. Ça, c'est un terme que moi, j'avais créé. Les S derrière les termes, par exemple, pour dire le poulet, au lieu de dire le leps, c'est moi qui ai créé ce genre de termes, ce genre d'extension-là. Donc, j'aime bien créer le truc. Zubida, à la base, c'est un mot arabe. Mais par extension, nous, quand on dit Zubida, c'est les chichis, au fait. Si tu dis à quelqu'un, Tika Zubida, donc arrête tes chichis, arrête de faire tes caprices, arrête de faire ton matalana, ton matuvue. Ça n'a rien à voir avec le sexisme, comme les gens disent, rien à voir avec les insanités. Non, 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 ça n'a rien à voir. Tika Zubida, donc arrête tes chichis, arrête tes matalana, arrête de faire ton... D'accord, je pense que le message est clair. Nous allons marquer une petite pause musicale. On va suivre le clip Tika Zubida pour le plaisir de tous les fans d'Aphrosique, ainsi que tous les fans de Didier Boogie Blague. On se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada J't'affairai sa bien vie en Zogoda J'ai le mal à bouillissement 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 Yo, trop de tunes dans mon sac à souffle J'ai trop de billets violets dans mon sac à souffle J'ai hanté boiter mon bling bling Et tu l'as mis de champagne, nous renvoie mon ding ding Elle dansait face à exagérer Partine de m'elle a remarqué, elle a repéré J'ai dit viens tes soirs à mes côtés Bois un verre et bois à mes côtés Un mec est venu fâché, fâché, fougou, gâché Il a fait remarquer qu'elle a fait remarquer Ça m'a fait remarquer, il me dit Pourquoi tu ne la regardes comme toi ? C'est ma maman, c'est ma mouala, c'est ma gosse, c'est ma panne C'est elle que je fais Elle est venu prendre verre dans les saumons, la causer Laisse-moi la composer, elle a décomposé Ici c'est moi le boss, donc tu ne peux rien m'imposer Sale con Nanana de gazouida Petit mami la qu'est-ce n'a de chocolat Nanana de gazouida Petit mami la qu'est-ce n'a de chocolat Et je t'appelerai sur mon gilet Je te ferai ça bien et bien en Zogota J'ai le mal à vous mettre interesante C'est quand je suis tién sur mon eye à Zogota Tu es déjà temps divisé pour venir en Zogota Moi je l'ai mis lassen Je suis le cul des Etats shaved Je suis comme celui-là Je ne suis pas avant-il Musique C'était là le beau clip de l'artiste boogie blague Tika Zubida. Si vous venez de vous joindre à nous, nous recevons l'artiste musicien, DJ, rappeur, DJ boogie blague. Alors boogie blague, tes fans se posent beaucoup de questions. Où en es-tu avec le rap ? Le rap c'est dans le sang. Vous savez en fait, moi j'ai un peu vu là où va la musique. Vous savez même les Américains qui ont inventé le rap, ils font plus le rap à 100%, ça ils le font pour les... Et après bon, moi en tant qu'Africain, j'ai voulu mixer en fait ma culture africaine et le rap. Donc ce que je fais en fait, je fais de l'afro hip-hop. C'est du hip-hop mais afro. Quand vous voyez par exemple un morceau comme celui qui est passé tout à l'heure, Tika Zubida, c'est un morceau qui n'a pas de grosse caisse claire. Non, j'ai utilisé que des percussions. Après j'ai mixé des sons, faire de telle sorte que ça sorte comme si c'était une grosse caisse claire. Donc c'est un mixage entre les percussions africaines et des instruments électroniques, plus le rap. Parce que je rap dessus et tout, et puis après bon, il y a une partie chant et tout, voilà quoi. Est-ce qu'un jour on peut s'y attendre à un son du pur rap de la part de Didier Bouguila ? Si, il y en a. Dans l'album, il y a des morceaux de pur rap. Ça, au fait, c'est des stratégies pour séduire le public. C'est des stratégies pour séduire le public. Même Booba, quand vous écoutez Booba, c'est plus rap, 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 du début à la fin qu'il fait. Donc il mélange. Même les Américains, ils le font. Pourquoi nous, les Africains, qui n'avons pas créé le hip-hop, nous allons le faire ? Parce que nos frères africains qui sont allés créer le rap, à 100% rap, eux-mêmes ils font des extensions au fait. Donc ce que moi je fais, c'est une extension, c'est du rap, c'est de l'afro hip-hop. D'accord. Donc ça reste un peu du rap, mais modernisé à l'africaine. Ok. Le phénomène musique urbaine dans les boîtes des nuits. Parlons-en, puisque tu es aussi DJ, disco, jockey, c'est comme ça qu'on appelle. Voilà. Alors, les musiciens, ceux qui font du Dombolo, de la rumba, vous accusent souvent de ne pas faire leur promotion dans vos boîtes. Alors, qu'est-ce que toi tu peux dire par rapport à cela ? Puisque tu es en même temps artiste musicien et DJ également. On constate souvent, vous donnez maintenant la priorité à la musique urbaine, la musique d'ailleurs plutôt que de la pure rumba ou encore des génériques comme on dit. Bon, ils n'ont pas tort, ils ont raison. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'à un moment, leur musique devient monotone. Aujourd'hui, si vous me posez la question, combien d'artistes au Congo ou au Brazzaville font de la rumba ? Je ne vais pas en citer cinq. Si vous parlez de Dudu Kopa, Roga Roga, si vous parlez de Kevan Buende. Oui. Donc, si vous me dites de citer cinq artistes congolais qui font de la rumba en ce moment, même vous, si vous posez la question, citez-moi plus de cinq artistes, vous n'arriverez pas à citer cinq artistes. Ils sont nombreux. Oui, ils sont nombreux. Mais ce qu'ils font de la musique... Mais quand ils ramènent les supports dans vos discothèques, vous ne les jouez pas. Mais il y en a combien qui ramènent les supports. Et même les rougalas, vous jouez de fois, c'est à quatre heures, trois heures, les gens sont déjà partis. Je vais vous citer personnellement quels sont les artistes qui emmènent les supports. Roga Roga, il emmène les supports. Parfois, lui-même, personnellement, il emmène son support. Je ne parle pas des artistes qui n'emmènent pas le support, ni qui ne veulent pas emmener les supports. Donc, Roga Roga, il l'emmène, soit il l'envoie, soit lui-même, il vient, appétit. Voilà. Soit il y a lui, Kevan Buende, il envoie des gens. Entre-temps, j'ai reçu Olivier Doumou qui m'a emmené le produit de CETO. En dehors de ça, cette année, aucun autre artiste n'a emmené, ni n'a envoyé quelqu'un. C'est ça, c'est très important. C'est très important. La promotion, vous savez, parfois, nous, on reçoit des disques. Oué Rasson, hein ? Oué Rasson, c'est Oué Rasson. Oué Rasson, il l'envoie. Quand il a sorti Niatakons, moi, j'ai reçu le lien par un de ses amis. Donc, j'ai reçu le lien de Niatakons. Il dit, ça, c'est le nouveau. Dis à ton petit de jouer ça. Alors, est-ce que... Donc, à l'étranger, pour vous signer, les artistes à l'étranger, ils nous envoient. Mais nous, nos artistes, à nous-mêmes, ils ne voient pas. Ils ne veulent pas faire la promotion. Parce que, bon, Boogie Black, c'est le petit de l'autre artiste. Quand je ramène mon support, il ne joue pas. Parce qu'il y a maintenant de l'affinité dans tout ce que vous faites. Non, après ça, maintenant, c'est ridicule. Je prends un exemple. Si je peux jouer Lil Wayne. Est-ce que je connais Lil Wayne ? Je ne connais pas Lil Wayne. Je peux jouer 50 Cent. Mais est-ce que je connais 50 Cent ? Non. Mais je joue ce que le public demande. Si le public demande de jouer Fabregas, je joue Fabregas. Si le public dit qu'aujourd'hui, c'est Falli, est-ce qu'aujourd'hui, le public, c'est Falli ? Alors, toi, en tant que DJ, pour ne pas dire artiste, musicien, je te prends là dans un autre registre en tant que DJ. Quelle est l'étude ou encore ton regard au niveau international ? Parce que tu as l'habitude de sortir, d'aller mixer ailleurs. Et tu as l'habitude aussi de recevoir du monde dans ta boîte. Alors, moi, j'aimerais savoir quelle est la demande ou encore quel est ton regard par rapport à la musique de Chenou ? Donc, la musique de 242. Est-ce que cette musique est consommée au niveau international ou non ? Parce qu'il faudra qu'on se dise les vérités. La musique congolaise... Moi, je ne suis pas hypocrite. La musique congolaise, elle n'est pas consommée, mais elle est très consommable. Vous savez, les Ivoiriens se sont inspirés de la musique congolaise. Même les Nigériens, la musique, ils font l'afro-beat là. La fleur afro-beat qu'ils font là. Les rythmiques, elles viennent d'ici. Vous voyez les rythmiques là ? On appelle ça le Kisokota. C'est une rythmique qui a été créée ici au Congo. Vous voyez ? Il y a d'autres rythmiques... C'est des rythmiques qui viennent d'ici. Vous comprenez ? Donc, eux, ils s'inspirent de notre musique. Maintenant, nous, on se dit que leur musique... On se dit que c'est leur musique. On dénigre leur musique. Mais le problème... Je veux revenir à un grand problème. Ça, c'est un sérieux problème. Le problème de la musique rumba congolaise, je le dis haut et fort, c'est la monotonie. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution, c'est en régression. Oui, c'est la même chose. Quand vous écoutez certaines chansons, c'est ce qu'il a fait dans l'autre album. Vous avez l'impression d'écouter, au fait, la même chanson, pratiquement les mêmes lignes de basse. C'est les mêmes riffs. Donc, il n'y a pas trop d'évolution, vous voyez ? Alors que la musique, il faut la moderniser. Qu'est-ce que les Ivoiriens ont fait ? Le coupé et décalé. Ils se sont inspirés de nous. Il y a même des mots en Lingala, des mots en Kitba et des mots en Larry. Donc, ils vous montrent qu'ils sont vraiment en train de s'inspirer de vous. Mais nous, on a l'impression que c'est une musique étrangère. Non, mais c'est notre musique qu'ils sont en train d'exploiter. Donc, c'est ce qui se passe quand on exploite la culture, on exploite notre musique. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelles sont les pistes de solution ? Parce que vous travaillez dans les discothèques et vous voyez l'ambiance. Quelles sont les chansons que les gens préfèrent danser ? Est-ce qu'il y a des remarques à faire par rapport à cela ? Est-ce que vous aussi, en tant que Didier, vous prenez de la peine de leur dire, de leur reprocher que ça ne va pas, il faudra changer ? Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce qu'ils veulent écouter d'abord ? C'est ça le problème. Moi, je suis DJ, je suis technicien ingénieur de sang. J'ai enregistré toutes les musiques possibles. Rumba, salsa, tout, 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 tout. Mais quand tu parles avec les artistes en général qui font... C'est pas que je critique, mais c'est un conseil que je donne. Quand tu parles en général avec les artistes qui font la musique congolo, conglaise, congolo, quand vous leur dites, ça c'est bien, mais ils ne veulent jamais écouter. C'est ça le problème. Il faut écouter les critiques. Voyez, nous, aujourd'hui, on mélange l'afrobeat avec le hip-hop et tout. Pourquoi ? Parce qu'avant, on nous disait, on ne comprend pas. Votre rap, là, on ne comprend pas. Oui, oui, on ne comprend pas. On a été obligé de mixer notre culture avec la culture afro-américaine. Vous voyez ? Et là, maintenant, les gens, ils nous écoutent plus. Vous comprenez ? C'est ce qui s'est passé avec la musique urbaine. Pourquoi aujourd'hui, la musique urbaine cartonne ? Parce que la musique urbaine, quand vous voyez tous ceux qui font la musique urbaine, que ce soit en Côte d'Ivoire, ceux qui ont commencé à faire la musique urbaine, les couper, décaler les couilles, c'est des anciens rappeurs. Eux tous, là, c'est des anciens rappeurs. Vous allez citer tous les noms des ingénieurs de son, là. C'est des anciens rappeurs. Vous voyez ? Mais ils ont mixé la culture hip-hop avec la culture africaine. C'est ce qui se passe. Et même les boîtes à rythme qu'on utilise, c'est des boîtes à rythme hip-hop. Vous voyez ? Donc, les sonorités aussi changent. Donc, quand vous écoutez les mix des musiques Ndombolo et les mix des musiques afro-beat et tout de tout, à un moment, vous sentez la différence. À un moment, ça dérange aussi. Les gens souffrent de tensions, d'AVC. Oui, diminuent. Vous voyez ? C'est ce qui se passe. Mais la musique africaine Ndombolo, elle est très créative. Il y a beaucoup de créativité. Le seul problème, c'est qu'il y a un problème de monotonie à l'époque. À un moment. Ok. Alors, nous allons parler à présent de F-victime. Oui. Alors, quelle a été ta démarche ? Parce que les gens se posent beaucoup de questions. Est-ce que Boogie Blag est allé rencontrer Fali Poupa ? Est-ce que c'est Fali Poupa qui a contacté Boogie Blag ? Est-ce qu'il y a plusieurs questions qui se posent ? Bon, déjà, à la base, je n'ai pas été contacté personnellement par Fali Poupa. Le responsable de son label m'a contacté pour intégrer le label de Fali Poupa, F-victime. Parce qu'en dehors du label, il a lancé sa chaîne de télévision et sa web radio, et plus le studio de l'enregistrement. Donc, on m'a contacté. Là, j'étais en tournée en Chine à l'époque. Et dès que je suis arrivé au Congo, on est rentré en contact, on a discuté. Et voilà, moi, j'ai aimé le projet et tout. J'ai dit, voilà, c'est bon. C'est parti tout seul. Après avoir enregistré cette chanson, est-ce que Boogie Blag est sous contrat avec Fali Poupa ? Bon, vous savez, il y a des trucs qui ne se disent pas à la télé. Tout ne peut pas se dire à la télé. Parce que quand on est sous contrat, il y a des choses qui ne se disent pas à la télé aussi. Vous comprenez ce que je veux dire ? Quand on est sous contrat, il y a des choses qui ne se disent pas à la télé. Parce que là, nous sommes suivis un peu partout en Afrique. Il y a des gens qui peuvent s'intéresser à ce que tu fais et puis te contacter. Par là, on veut savoir si tu es sous contrat, oui ou non. Non, le plus important, ce n'est pas de savoir si je suis sous contrat ou pas. Le plus important, c'est de savoir que je suis dans F-victime et qu'on est en train de préparer un grand projet qui va sortir, Inch'Allah, d'ici décembre, d'ici la fin de l'année. On espère que ça sera la bombe des fêtes. Donc voilà, le projet, c'est un projet où je ne suis pas seul. Il n'y a pas que moi, donc c'est un collectif. Il y a plusieurs artistes, d'autres qui sont en Europe et d'autres en RDC et moi d'ici. Et pour l'instant, on est dans la finalisation du projet. D'accord, mais comment vous êtes réénuméré ? Parce que la chanson a cartonné, il y a eu beaucoup de téléchargements. Donc, Mbongwekoti, comme on dit. Mais est-ce que Boogie Blag a été réénuméré par rapport à cette chanson ? Non, mais déjà, à la base, il y a les droits d'auteur. Chacun a ses droits d'auteur et chacun a ses parts par rapport au contrat qu'il a signé. Et ça encore, ce n'est pas des choses qui se disent à la télé. Tu as peur ? Non, pas que j'ai peur, parce que je suis sous contrat, en fait. D'accord, nous allons souffler. Il y a des choses qui ne se disent pas, en fait, quand on est sous contrat. Il y a des choses qui ne se disent pas. On comprend que les acopacicades. En tant qu'ancien acteur, enfin, en tant que quelqu'un qui a fait le droit, je sais ce que c'est. Donc, il y a des choses que je ne peux pas dire à la télé. Combien tu as perçu par rapport à cette chanson ? Comme si tu es sous contrat ? Ça crée préjudice à ton boulot ? De toute façon, même si je le dis, ce n'est même pas important, en fait. Même si je le dis, ce n'est même pas important. Ça, c'est de la fantasmagorie des fans, en fait. Voilà, si les fans veulent savoir combien il a touché pour machin. Après, ils vont te demander combien tu as touché. T'as acheté ta basket ? Comment tu as acheté tes paires de chaussettes ? En fait, ce n'est pas important. Le plus important, c'est de donner un produit qui va satisfaire le public. D'accord. C'est ça qui est le plus important. L'argent, combien je gagne, combien je gagne par tournée, combien je gagne par chanson, combien je gagne par passage, sur trace ou quoi. Ça, ce n'est pas important. D'accord. Nous allons marquer une pause musicale. Question pour nous d'atteindre notre piste d'atterrissage. On suit le collectif Todondwa et savourez le travail bien fait de Boogie Blag et ses collègues. On suit. On se retrouve après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'était la chanson Todondwa signée F-Victime. Nous attendons lentement et sûrement vers la fin de notre émission. C'est le dernier virage. Alors Boogie Blag, as tu d'autres projets en vue? Et si oui, quelles sont ses dates? Oui, déjà à la base, il y a mon projet d'album perso. En fait, j'attendais un plus qui allait vraiment soutenir mon album. Je pense que F Victime, avec l'appui de Fally, c'est un grand tremplin, un grand appui pour sortir mon album. En dehors de ça, il y a ma marque de vêtements qui va sortir. Donc je vais l'accompagner avec la sortie de l'album pour mieux vendre. Il y a déjà des stratégies qui sont en place. En dehors de ça, il y a beaucoup de concerts qui se préparent. Je dois repartir en tournée, je dois repartir au Sénégal, je dois repartir au Maroc aussi. On m'a redemandé aussi au Kenya. Après, d'autres pays, les Chinois et les Coréens du Sud ont redemandé... Ah, Didier Boogie Black est sollicité jusqu'en Chine. Je suis un ambassadeur de la culture congolaise. Quand je vais, je ne vais pas en tant que Boogie Black. Ça, je l'ai dit de tout mon cœur. Je ne vais pas avec l'orgueil Didier Boogie Black, je suis en Chine. Je vais pour représenter le drapeau congolais. Donc, je vais en tant qu'ambassadeur de la culture congolaise. C'est ça, le but. Et là, maintenant, vous voyez l'afro-hip-hop, ce que je fais là, en Chine, les gens, ils écoutent, ils écoutent, ça grave. Je suis allé en Chine parce qu'en Corée du Sud, on écoute ma chanson, en fait. OK. Voilà, donc les Chinois écoutaient ma chanson en Corée du Sud. Ils ont voulu que j'aille jouer, que je presse en Chine. Mais malheureusement, vous ne ramenez pas les images. Si, il y a les images sur YouTube, c'est parce que les gens ne sont pas curieux. Il faut tout le temps diffuser, ça fait la fierté. C'est parce que les gens ne sont pas trop curieux, mais il y a les images sur... Si vous allez sur YouTube, vous tapez DJ Boogie Black, un show à Wanzhou, un show à Pékin, vous verrez les images. D'accord. Vous verrez l'engouement du public. Alors, ça t'arrive aussi d'animer les mariages, anniversaires, ou encore DJ Boogie Black, il est resté dans son carré, quoi. Non, j'anime toujours, je suis beaucoup demandé, les mariages, les anniversaires, surtout pour les chansons, les chansons des anniversaires, des chansons des jeunes qui veulent avoir leur dédicace dans les chansons, qui veulent que je leur fasse des chansons et tout. J'en ai plein. J'en ai plein. Si je vous donne le nombre, vous allez croire que c'est du mytho. J'en ai 162. Donc, je suis vraiment demandé 162. Je peux vous montrer dans mon téléphone. Je peux vous montrer dans mon téléphone. Si vous trouvez que c'est utile, je peux vous montrer. J'en ai 162. Donc, vous imaginez, j'ai été demandé au minimum 162 fois pour faire des chansons. D'accord. Alors, puisque nous sommes à la fin déjà de notre émission, un mot à tes fans et peut-être un numéro de contact. Pour mon numéro de contact, c'est facile. Moi, j'ai un numéro bordel, n'importe qui a mon numéro. Bon, déjà sur mon Facebook, sur mon compte Facebook, je pourrais trouver mon numéro dessus, le numéro pour me contacter. Donc, c'est le même numéro pour me contacter par WhatsApp. Donc, pour l'instant, je ne suis pas une superstar, donc on peut m'appeler, il n'y a pas de problème. Sinon, bon, écoutez la bonne musique, écoutez la musique congolaise. Parce que la musique congolaise, ce n'est pas que DJ Boogie Black. Il y a beaucoup d'artistes qui font très bien. Il y a les Biz Ice, il y a les Assis qui font très bien. Il y a les Kekolos qui font très bien. Donc, ça, c'est pour la génération de la musique urbaine. En dehors de ça, on a tout. Il y a les Rogaroga qui sont là, il y a les très bons animateurs. Il y a Doudou Kopa qui est là, Kevin Buande. Il y a plein d'artistes qui font de la bonne musique, la musique congolaise. C'est à nous de faire la promotion de la musique congolaise. C'est à nous de faire la promotion de notre culture. D'accord. Non, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, voilà quoi. Là, par exemple, je prends un exemple, la Biz Ice, on l'appelle maintenant au Cameroun. Vous voyez, il fait l'honneur du pays au Cameroun. Et la musique congolaise est en train de se disperser. Là-bas, il va voir clair. Il ne va plus revenir parce qu'ici, il ne voit rien. Vous comprenez ? D'accord. On a à peine des cachets de, je ne sais pas, je prends un exemple, 500 000 francs. 500 000, c'est rien. Quand tu vas donner aux danseurs, quand tu regardes le studio, ce que tu dépenses pour acheter les habits, pour habiller les danseurs et tout, tout, tout. Tu sors avec 80 000. Vous voyez, donc, c'est rien, en fait. Donc, voilà. Donc, consommer la musique congolaise, c'est très important. Parce que la musique, qu'on écoute ailleurs, là, les Afrobeat, les Nigérians, ce que les Ivoiriens font et tout, ils s'inspirent de nous. Ils ont puisé dans notre culture. Voilà. Je pense que le message est passé. C'était un plaisir de te recevoir sur notre plateau. Un grand plaisir pour moi. Nous espérons te recevoir à nouveau la prochaine fois. Et quant à moi, chers testateurs, je vous dis au revoir. Merci déjà à l'Hôtel Péfaco, notre partenaire. Merci aux établissements Kim. Merci à Top TV. Et surtout, un grand merci à CR, Leader Production, les euros dans l'ombre. Et je vous laisse en compagnie de notre rubrique top 5. Continuez de voter sur notre page Facebook Afrozik. Faites-nous parvenir vos suggestions, pourquoi pas vos critiques. Je vous dis au revoir. A la prochaine. Voici notre top 5 de la semaine suite à vos votes. A la 5e position, Boolingo Nangai de Shen Milano. Boolingo Nangai de Shen Milano. Boolingo Nangai. A la quatrième position, nous retrouvons Obomi de Noise April. A la troisième position, M. Brody de Soze. Sous-titrage ST' 501 A la deuxième position, D. Carson avec la chanson Orphelin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et enfin, à la première place, Zete Oussama avec Sourire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501